Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu et, ma foi, on l'a retrouvée plutôt en forme. Je n'aime pas ce procès systématique en extrême droite. Moi, je ne suis pas pour Mme Le Pen. C'est le projet de la gauche d'il y a 30 ans. Nicolas Sarkozy était en tournée pour vendre son dernier livre, livre que j'ai failli acheter avant de me rappeler que les ouvrages écrits par des politiques, c'est rarement bien. Et surtout, il y a bien plus à apprendre en les observant qu'en les lisant. Tenez, ça par exemple. C'est lui, Emmanuel Macron, qui se trompe ? Non mais, si vous me permettez, juste un mot. Ce n'est pas la première fois que je le vois utiliser cette technique. Oh oui, juste un mot, que Dominique Strauss-Kahn se rassure. Va vous répondre à une... Aujourd'hui, comme hier, Nicolas Sarkozy est maître dans l'art du contrôle conversationnel stratégique. Et, subséquemment, il faut qu'on en parle. Grâce à son dernier livre, Nicolas Sarkozy a pu faire la tournée des médias. Notamment parce qu'il y tenait certains propos qui ont fait jaser, d'où cette entrée en matière du journaliste. Ce qui a le plus fait réagir dans ce livre, c'est ce que vous écrivez sur l'Ukraine. Vous dites, l'Ukraine doit rester neutre. Elle ne doit pas adhérer à l'OTAN, pas adhérer à l'Union Européenne. Ce n'est pas du tout la position officielle de la France qui a été rappelée aujourd'hui par le président Macron. C'est lui, Emmanuel Macron, qui se trompe ? Et là, le réflexe de Nicolas Sarkozy est intéressant. Non mais, si vous me permettez, juste un mot. J'ai voulu expliquer aux Français ce que c'était d'être président de la République. J'ai voulu les mettre à côté de moi. Cela montre qu'il a une bonne lecture de la situation. Il faut comprendre que dans un format de ce genre, les intérêts du journaliste et de son invité ne sont pas alignés. Le journaliste est intéressé par la polémique. Un tel a dit ça, c'est en contradiction avec ce que tu as dit, vas-y, justifie-toi. Mais si Sarkozy se retrouvait en position de se justifier, de polémiquer, ça n'irait pas avec sa stature d'homme d'expérience. Stature qui justifie d'ailleurs l'intérêt qu'on pourrait avoir à lire son livre. Et il utilise donc sa phrase tampon, juste un mot, pour réorienter l'échange vers ce qui l'arrange. J'ai voulu leur montrer combien j'ai aimé faire ce que j'ai fait, et quels étaient les sentiments qu'on ressentait. Et si vous doutez de l'aisance rhétorique de Nicolas Sarkozy, regardez d'où nous sommes partis et où nous sommes arrivés. J'ai été confronté à Poutine, très brutalement, quand il a fait, quand il a commis l'outrage d'envahir la Géorgie. J'ai été négocier avec lui, j'ai pas demandé l'autorisation. Nous avions eu 8 heures de discussion extrêmement violente. Et il a retiré les chars. On était parti de, est-ce que t'es sûr que tu peux assumer tes déclarations sur l'Ukraine ? Et on arrive à comment Sarkozy a su mater Poutine. Et au passage, notre orateur a pu faire la promotion de son livre. Je pense qu'aujourd'hui, il fait ça spontanément, mais vous noterez qu'au cours de l'entretien, Sarkozy parle de ce dont il a envie de parler, en construisant l'image qu'il a envie de construire. Pour vous entraîner à ça, je peux vous conseiller, avant chaque entretien, avant chaque échange, avant chaque passage dans une émission ou dans un podcast, de compléter cette phrase. A la fin de l'interaction, je veux avoir donné l'image de quelqu'un de, et ensuite vous compléter avec les adjectifs qui vous tiennent à cœur. Et ensuite vous notez, « Pour ce faire, je vais m'efforcer de parler d'eux et d'éviter de parler d'eux ». C'est un exercice de lucidité en fait. Vous devez savoir sur quel type de sujet vous brillez, et vous devez savoir quel type de sujet vous n'avez pas envie d'aborder. Et quand vous sentez que votre interlocuteur a envie de vous emmener sur ces sujets que vous n'avez pas envie d'aborder, vous réorientez avec un petit pont. « Attendez, j'ai encore une chose à dire sur ce sujet. Une minute, il y a un autre point qu'on doit aborder. » Et bien sûr, l'interlocuteur peut insister, essayer de nous contraindre à aborder le sujet qu'on voudrait éviter. Mais là aussi, Sarkozy a la technique. « En mai dernier, vous avez été condamné en appel à un an de prison ferme, port du bracelet électronique, trois ans de privation de droits civiques, dans une autre affaire, celle des écoutes téléphoniques. » Sarkozy se retrouve donc avec une question très directe sur ses démêlées judiciaires. « Si la cassation, si le tribunal confirme cette peine, vous l'accepterez ? » Et vous voyez que la stratégie est encore amorcée par une phrase qui permet de temporiser. « Non, mais... c'est une affaire... Pardon, Danton, c'est très difficile d'en parler en quelques secondes, j'en perds toutes tes visions, mais... D'abord, je veux dire au français que moi j'ai toujours assumé mes responsabilités. » Notez aussi l'importance de la prosodie, du rythme et de la musicalité de la langue. En mettant les bons accents, vous pouvez faire passer du remplissage pour des informations cruciales. C'est une affaire compliquée, mais il y a un point sur lequel je voudrais être très clair. « J'ai toujours dit la vérité aux français. » Et vous noterez que Sarkozy parvient systématiquement à éviter les détails de l'affaire. Il monte en généralité, et surtout, il passe d'une position d'accusé à une position d'homme de combat et de vertu. « Mais écoutez, les millions de gens qui nous écoutent, j'espère le plus nombreux possible. Y'en a-t-il un seul qui pense que la vie n'est pas un combat ? Le bonheur, s'il existe, et si on peut le trouver, le bonheur est dans le combat et l'épreuve surmontée. » Et vous savez quoi ? Je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien que la rhétorique nous donne des outils pour garder le contrôle, pour garder la face, pour ne jamais accepter d'aller là où les autres voudraient nous contraindre d'aller. Travaillez donc votre rhétorique, c'est une des clés de la liberté. Et bien voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est toujours un défi pour moi de publier des vidéos en août, donc je suis très content d'y être parvenu. J'ai réussi à en publier deux. Si vous me trouvez une séquence intéressante, et que vous mettez le lien en me disant pourquoi vous voudriez une analyse rétroique là-dessus, je trouverai peut-être encore le temps de vous publier une vidéo la semaine prochaine, mais je ne garantis rien, on reprendra un rythme normal en septembre. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez passer un cap en rhétorique, vous avez sous cette vidéo le lien vers mon cercle des orateurs, et le cercle des orateurs, ce sont des articles de rhétorique avec des outils, des techniques et des plans pour changer vos idées en discours et mettre votre public en mouvement. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.